bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si votre famille se porte un merveille dieu merci si vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant et partager cette vidéo aujourd'hui j'ai un conseil à vous donner mes frères et soeurs et ce conseil là vous devez le retenir mettez le pied dans votre tête ce que vous ne serez pas fier de dire devant les gens ne le dit jamais en secret ce que vous ne serez pas faire ce que vous ne serez pas fier de révéler aux gens ne le révéler jamais à quelqu'un de le noir parce que tout cela peut sortir et se retenir contre vous il ya des choses que vous gardez de votre coeur vous n'avez pas encore fait la paix avec les gens fait essayer de faire tout ce qui est possible et rigueur vos problèmes peut-être qu'il a encore de temps parce que l'être humain n'est pas le maître du temps le 12 août dernier on annonce le décès de ce star qui est ici là et sa disparition brusque a marqué tout le monde regardez de l'autre côté la barre de comment il ya du monde et les gens transport transporté sa photo et tout le monde a vu ça le premier mois est passé le deuxième mois est passé là maintenant nous venons d'entrer dans plus de deux mois mais et plus on veut aller maintenant faire le troisième mois pendant que les gens sont tous des palais les choses se passent ainsi voici que des trucs bizarres ont commencé à sortir et vous savez les gens ne se cachent plus les gens n'ont plus la honte sur les réseaux sociaux qui versent tous des trucs qui étaient cachés depuis là ont commencé à sortir et il s'est arrivé plein de trucs des révélations vont sortir déjà quand ce star a disparu il y a eu beaucoup de trucs les gens ont dit que ces personnes sont allées pour voler ses chaussures voler ses ceintures faire ceci et cela ses voitures ont disparu les choses dans la maison ont disparu c'est comme ceci c'est comme ça sa femme est pas ici sa femme est pas là elle est délaissée comme ça comme ça comme ça depuis 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 il y a même des révélations les gens dit que c'est ça était en compagnie des gens qui appartiennent à l'issel ce sont les gens de la scène qui l'ont qui l'ont sacrifié et il y a tas de trucs mais dans cette vidéo nous allons attendre des trucs terribles venant d'une proche à cette star et cette personne va parler du pacte avec le diable le pacte avec le diable sérieux et ce n'est pas ça cette personne dira aussi que quand on fait un pacte avec le diable on ne va pas au paradis sérieux et de la manière la personne va parler ça va tellement dépasser les gens sur les réseaux sociaux que un collègue va décider d'intervenir et nous dit ce que lui n'en pense moi franchement ça me dépasse un peu parce que quand les gens donnaient des révélations ces personnes là pensaient que c'était de la blague et que ça n'existait pas et que vous provenez en même temps aujourd'hui les gens quand ils veulent parler ils utilisent des mots grossiers ça moi je n'aime pas ça du tout mais pourquoi plus bien qu'on prend cette affaire nous avons besoin d'écouter ces témoins jusqu'à la fin et nous allons comprendre certaines choses pourquoi nous avons dit de ne pas faire des choses négatives en secret c'est tout simplement parce que ça peut sortir un jour et ici dans le secret c'est cette personne qui est supposée être la mère à cette star elle a dit des choses qui sont comme des paroles de malédiction vous avez vu sans doute c'est dans sa colère qu'elle a dit ça mais ces choses sont en train de ressortir d'ailleurs sont en train de venir avec des notes vocales pour parler et vous allez voir comment c'est désagréable si vous êtes en train de manger prenez votre temps manger bien et puis venez ce qu'on entend ici c'est pas du jeu est-ce que vous êtes prêts à y aller est-ce que vous êtes même chaud ce qu'on entend ici c'est grave abonnez vous et partager cette vidéo écoutons non ce n'est pas un titre trompeur c'est sa maman elle-même qui dit quand tu signes un pacte avec le diable tu finis dans le feu et what nous avons entendu ça est ce que c'est de la blague ce que je viens d'entendre est-ce que c'est de la blague et ce sont les histoires est-ce que vous avez bien entendu ça non 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 je n'étais pas en arrière je n'étais pas en arrière elle-même qui s'appelle comment star game non ce n'est pas un titre trompeur c'est sa maman elle-même qui dit quand tu signes un pacte avec le diable tu finis dans le feu et tu vas aller en enfer je te fais écouter la note vocale tout à l'heure et nous allons même écouter la note vocale sérieux un truc qu'elle a dit de le passé va maintenant se retourner sans doute contre elle devons nous tenir compte de tout ça moi je pense qu'avant de trancher nous devons écouter jusqu'à la fin c'est parti parce que hier j'ai mis son vidéo les gens ont regardé regarder mais aujourd'hui c'est tina glamour elle-même qui parle tu vas écouter attends je vais mettre ça tout à l'heure aujourd'hui je n'ai pas posté écouter 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 là nous allons écouter ça ah un truc que ce c'est de laisser qu'il faut maintenant ressortir devant nous ici et ça on a pris que ce sont des gens proches à ce stade qu'on balancé ce contenu que nous l'ont écouté vous voyez que des gens qui sont proches de vous peuvent devenir vos ennemis si vous faites des choses mauvaises en sécurité les frères c'est pas bien parce que ça quand vos amis ou les gens avec qui vous avez fait ça avant d'ici de vous joindre ça va être désagréable écoutez vous même non iphone iphone je vais prendre mon troisième téléphone je vais vous mettre ça et puis je vais mettre au parleur la personne qui a dit j'ai mis un faux titre mensonger non c'est pas un titre mensonger c'est pas révélation c'est pas que j'ai vu des trucs en songe c'est sa propre mère qui parle écoutez 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 vous même je sais pas si vous entendez ok là déjà elle parle de rafna c'est récent écoutez on paye on paye si bas j'avais chance c'était avec moi valentine moi moi maintenant on lui pas encore je sais pas si vous entendez je lui dis merci bon c'est ma grand mère ma grand mère sami madeleine qui l'a purgée qui l'a lavé qui a fait de lui qu'elle était malade moi ma famille hypnotique écoutez 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 déjà arafat était vivant sa mère lui dit tout va se couler sur lui un matin ça c'est pas encore fini sa propre mère qu'il a mise au monde même si tu es fâché tu maudis ton enfant ça c'est parce que hier quand j'ai mis la vidéo il ya quelqu'un qui a mis un commentaire où il me disait on dirait qu'il y avait un combat spirituel entre les deux mais on reviendra dessus tout à l'heure déjà ce que vous venez d'entendre tina glamour dit tout va se couler sur lui cesse elle le maudit et puis elle dit tout va s'écrouler sur arafat c'est vrai le gars là il faisait beaucoup de bêtises on parlait sur arafat mais c'était pas de sa faute parce que c'est ta propre mère qui t'a mis au monde déclare des paroles comme ça sur toi chez nous en afrique ça va agir à croire que elle n'aimait pas le yorobo même si franchement écoutez maintenant la suite tout va s'écrouler sur lui ok l'enfant cherche un dix d'or tina glamour dit quoi dix d'or n'importe quoi il va pas avoir parce que elle est en train de le maudit elle en train de parler sur la vie de son propre enfant même si elle est fâchée peut-être parce qu'il n'a pas donné jeton il est trop avec ses amis dont elle le maudit dix d'or que les gens sont en train de chercher je vais faire une vidéo après sur le dix d'or là parce qu'il ya de nouveaux trucs qui sont sortis avec mola donc sa propre mais qui dit tout va se couler sur lui les gens sont en train de dire non c'est mola qui l'a tué c'est à ça le faux mais bouche de sa propre mais ça là on parle pas de ça même si c'est son neuf mois elle m'a dit tout va se couler sur lui dix d'or n'importe quoi yorobo va jamais avoir sa propre mais écoutez maintenant la suite ça c'est pas grave ça c'est pas grave ça c'est pas grave écoutez écoutez la fin écoutez ok est ce que vous avez entendu quand tu fais le pacte avec le diable tu brûles avec le diable nous venons un peu en arrière pour entendre ça écoutez écoutez la fin écoutez ok est ce que vous avez entendu quand tu fais le pacte avec le diable tu brûles avec le diable on devrait parler de ses deux amis mais parle est-elle réellement du vrai pacte avec le diable ou c'est juste pour rigoler est-ce que c'est juste pour rigoler elle a juste parlé ainsi peut-être que elle parlait d'autre chose comment vous comprenez la chose j'aimerais que vous m'expliquez bien ses propos à ce niveau là mais vous voyez ce qui se passe déjà où est ce qui s'est pas déjà et là on lui dit que c'est sa propre mais qu'a dit tout ça et ce sont les deux choses en récent en secret what un truc est censé être en récent en secret vous avez vu comment c'est revenu maintenant devant les gens ici mais qui a bossé tout ça et aujourd'hui ça se retourne contre la personne vous ne saurez jamais d'où a venu le problème mais vous de votre vie vous faites tout pour être loyale vous devez tout pour être dans la vérité maintenant qu'est-ce que vous pensez de ça est ce que vous pensez que ce sont les histoires alors c'est plus l'on pense pas plus en d'autres thèmes elle est en train de dire que arafat a signé un pacte satanique il a signé un pacte diabolique et présentement où il est mort là il brûle avec le diable c'est pas moi qui le dit c'est inaglamou qui le dit sa propre mère quelqu'un me demande où est mon problème c'est l'europort national quand arafat est mort toi tu n'as pas pleuré il y a trop de trucs réécouté la partie sa propre mère qui dit arafat a signé un pacte avec le diable il va brûler avec le diable donc présentement dans la terre de tina glamour elle est en train de réclamer son argent les voitures mais quand arafat brûle avec le diable réécouté encore est ce que vous avez entendu de toute façon quand tu fais un pacte avec le diable tu brûles avec le diable ceux qui sont en train de demander sa date de camp là c'est récent parce que on parle de rafna dans la note vocale elle dit elle même sa propre petite fille elle louche elle louche rafna elle a un an un an et quelques donc c'est pas un vieux truc c'est pas comme si c'est une vieille histoire on est en train de faire ressortir non c'est récent moi ça me fait mal parce que on a parlé d'arrafat on a parlé sur arafat alors que c'était même pas sur lui c'était spirituel c'est ta propre mère déclare des trucs comme ça sur ta vie c'est compliqué encore quand on est en afrique on a accusé beaucoup on a accusé moula beaucoup accusé ahmed bakayoko mais c'est toi même ta propre mère franchement hier quand vous avez parlé la note vocale que j'ai mis là les gens ont parlé non c'est grave non voilà j'ai essayé d'atténuer un peu de comprendre mais ce que je viens d'entendre aujourd'hui comment tu peux ne pas être en discorde avec ton enfant tu on peut comprendre ça il t'a manqué de respect ou bien tu n'as pas donné l'argent ça on comprend mais excusez excusez moi j'ai eu un petit souci ton propre enfant mais tu peux pas lui souhaiter de brûler en fait tu peux pas dit c'est projet qui sont sur sa vie là faut pas il va voir les dix tours qu'il reste un artiste pacotille qu'il reste nanani c'est vrai je le dis je leur ai dit j'ai toujours de fondue tina de l'amour c'est vrai elle a porté quelqu'un neuf mois mais porté quelqu'un neuf mois être maman et puis bon franchement porté quelqu'un neuf mois ça veut pas dire forcément quelque chose hein vous avez vu où l'affaire là ça va vous voyez où l'affaire là ça va ça devrait même plus grave que ce qui est prévu moi vraiment ça m'aiderait pas si nous faisons cette vidéo c'est pas pour rigoler avec vous on a pas besoin des histoires de buzz et tout ça tout ça tout ce congéché de buzz depuis même la création de la terre ces personnes amènent ne sont même plus mais les actes que nous posons reste c'est ça nos oeuvres dans notre vie même si nous sommes en colère faisons tout ce qui est notre possible pour être calme ou même ne pas dire tout et n'importe quoi parce que je dis regardez mais dans ce stade à des enfants si la famille tombe sur ces propos qu'est ce que les enfants vont dit les enfants vont dit mais ah peut-être que c'est le problème qui est lié entre papa et un grand maman qui l'a enlevé vous voyez comment ça se passe et surtout le plus grand problème ici c'est que cette personne dont on parle ici c'est une personne connue c'est une personne célèbre vous voyez même le danger et même cette personne ici qui a tenté de parler ici elle parle aussi vous voyez ça devient bizarre c'est pourquoi de la vie quand vous êtes une personne connue ou un parent un père ou une mère soyez correcte nul n'est pas fait mais faites votre effort pour être correct dans le noir et devant les gens ce que vous dites devant les gens dans le noir pendant que personne ne vous voit dites le physiquement ça veut dire qu'il faut être il faut être juste droit dans la vie faut pas être gauche ou à droite sinon vous allez même vous allez voir que ça va vous rattraper les gens vont parler du karma et tout ça tout ça nous on ne connaît pas tout ça nous on sait que dans la vie quand on pose un acte ça ça finit par produire du fruit c'est vrai tu l'as couché mais elle en train de nous montrer que je n'ai jamais parlé d'elle elle souhaite dans la note vocale qu'Arafat brûle en enfer elle dit qu'Arafat a signé un pacte c'est vrai c'est un moment des gens je n'ai jamais jamais mais ce que je viens d'entendre moi-même je suis dépassé qui est vrai il n'a qu'à brûler en enfer alors mais laisse reposer mais on veut laisser Arafat reposer en paix mais tout le monde parle jusqu'à sa propre mère sa propre mère moi ça non mais franchement et puis aujourd'hui non mais Yoram même il était très mal entouré franchement disons qu'on se dise la vérité déjà c'est propre ami qui était autour de lui est-ce que vous savez pourquoi quand il a fait la première vidéo où il a dit il a couché avec la femme d'Ariel Cheney moi je n'ai pas parlé parce que je cherchais la vidéo vous allez voir il a pris son téléphone comme ça et il parlait il parlait il parlait et à la fin il dit frère sans merci ce frère sans qu'il était à côté de lui qui lui a donné conseil pour qu'il couche avec pour qu'il dise à la nation au monde entier qu'il a couché avec la femme d'Ariel Cheney c'est à lui le côte qui était avec lui à Paris ici donc il était mal entouré de par ses amis parce que il cherchait l'amour d'après les gens Arafat cherchait l'amour il allait vers ses amis amis là aussi c'est n'importe quoi sa propre mère aussi là ça n'allait pas ta maman qui va te maudire qui va maudire tes projets qui va même au-delà de ta mort te souhaiter l'enfer comme quoi tu as signé patte avec le diable franchement les gars je suis dépassé salut on a parlé d'Arafat il faisait des bêtises là c'était même pas de sa faute c'est sa maman parce que il y a un aspect spirituel il y a un côté spirituel ah vous comprenez vous voyez que maintenant ça va à l'intérieur de le monde spirituel tout ce que nous faisons sur la terre à un niveau spirituel tout ce que nous faisons sur la terre à un niveau spirituel ne pensez pas que vous êtes là tranquillement comme santé de regarder les gens et au niveau spirituel qu'est-ce qu'il a la santé de dire là bas vous serez même surpris parce que je l'entends écoutons il y a quelqu'un qui disait hier après la note vocale dire que il a oublié le nom de cet abonné là bon j'ai fait capture d'écran mais c'est ici ce téléphone les deux autres téléphones il n'y a pas ça dessus qui disait que Tina Glamour dit euh Ange dit il ne pourra pas me tuer hein il ne pourra pas me tuer il ne pourra rien me faire comme s'il y avait un combat spirituel entre Arafat et Tina Glamour est-ce que vous voyez un peu bon ça c'est des trucs nous on sait pas mais quoi euh mais pourquoi pourquoi on fait une vidéo pour attiser la haine une histoire de famille non c'est pas qu'on veut attiser la haine c'est de savoir qui a fait quoi aujourd'hui on te dit non c'est comment elle s'appelle la femme d'Arafat qui est mauvaise parce qu'elle a fermé la porte à clé aujourd'hui on te dit non ce sont les amis d'Arafat qui sont mauvais parce qu'eux ils ont pris ses biens ils ont fait ceci ils n'ont pas donné conseil mais ça met elle même tout le monde est coupable dans cette affaire là c'est pas pour attiser la haine c'est pas pour faire quelque chose tu peux pas salir les autres alors que toi tes notes vocales sont là hein on sait ce que tu disais de ton propre enfant c'est pas pour attiser la haine hein c'est pour que chacun sache qui a fait quoi quoi a fait qui chacun prenne ses responsabilités et moi ça me dépasse on a lutté voir Arafat ici dix d'or dix d'or dix d'or pendant que nous on luttait on en voit des zones positives sa mère dans le spirituel elle le maudissait franchement vous avez vu comment les fans sont en train de tourner la chose d'une manière que les gens commencent à ne pas apprécier sa mère ma frère sœur nul n'est pas fait sur cette terre moi est-ce que moi je pense est-ce que moi je vous dis nul n'est pas fait sur cette terre on peut dire des choses mais c'est fait ce que tes parents disent sur toi si ce n'est pas vrai ça n'aura jamais de fait c'est la règle même si c'est ton père même si c'est ta maman mais j'entends ce sont des frères mais vous même faut savoir se comporter faut pas chercher accuser ceci ou bien cela ou telle personne il faut vraiment être maître de soi-même dans toutes les dimensions il faut être maître de soi-même mais il faut avoir confiance à Dieu et être dans la légalité c'est ce que nous sommes mentés de vous dire depuis est-ce que vous comprenez là vous allez bien comprendre mais là là ça devient bizarre franchement c'est pas pour attirer la haine c'est pour dire la vérité parce qu'actuellement tout le monde regarde Tina elle fait pitié je le dis je n'ai jamais fait de vidéo contre elle au moins vous étiez en train de l'insulter quand Rafa faisait cette bêtise j'ai dit non c'est sa mère insultant Rafa directement mais avec ce qui est en train de sortir ici là moi je me suis dépassé sinon en quoi est-ce que attirer de la haine contre elle ça va me truc ça me fait rien elle parle au nom de la chine franchement Yorogang même Yorogang des gens sont très dit Yorogang si on laisse entre la main des amis d'Arafat c'est mort ils ne pourront rien faire c'est vrai ils ont fait un monument ils ont mis en haut ils ont mis sa moto quelque part on dit Yorogang Yorogang descend vivant vous n'êtes pas organisé c'est maintenant il est mort ou l'amitié même qui était à côté de lui la pourriture sa mère dit elle va assurer la Yorogang mais là aussi voilà son coeur parce que ça c'est plus ce qu'elle moi sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il y a dans son coeur qui est sorti et ça waouh vous n'avez entendu ça je répète c'est pas des anciennes vidéos c'est pas des vieux trucs puisqu'on parle de Rafna dedans Rafna elle n'a pas 10 ans elle n'a pas 5 ans 1 à peine et franchement moi je suis désolé ça me dépasse t'as propre mais le combat était peut être spirituel parce que beaucoup de fans priaient pour Arafat et le pasteur qu'il a eu à dire que moi je voulais prier Tinaglamo a dit non aujourd'hui moi je crois à ça vous avez vu ça ? Les gens peuvent être contre toi, mais le jour où il va être, il va dire, oh, non, on arrête toi, on arrête toi, on arrête toi, parce que c'est bien qu'on comprend. Les gens comprennent toujours tard. Bon, vous savez bien ce que cette personne a dit? Est-ce que vous savez bien ce qui s'est passé par rapport au pasteur qui voulait prier pour Sesta? Bon, je vous explique rapidement. À un moment donné, Sesta se trouvait où? À l'hôpital. Après son annoncé à son décès, on l'envoyait où? À la morgue. Donc, arrivé à la morgue là-bas, dire que cette personne s'est arrivé à la morgue, ça n'aurait pas duré. Il y a un pasteur qui est arrivé, qui a demandé qu'il allait juste prier pour que Sesta la revienne à la vie. Et vous savez quoi? Cette personne avait besoin de l'autorisation de sa maman, ainsi que d'autres personnes. Et finalement, ce n'a pas eu lieu. Et ce pasteur est même venu ici sur les réseaux sociaux. Il a été interviewé en ligne de télé. Et c'est même là qu'il a fait cette déclaration du genre. Quand il était allé pour voir l'autorisation de sa mère, de la mère Sesta, pour pouvoir juste prier sur le corps pour la résorisation de Sesta là. C'est là que sa mère a dit non. Et elle a refusé. Et apparemment, il n'y avait pas du tout d'argent qui était derrière, qu'elle n'apparaît plus du truc, tout ça, tout ça, tout ça. Ah! Tout ça, ce sont des choses qui sont par eux-mêmes bizarres. Trop bizarres. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Maintenant, les gens, pendant cette personne qui parle, dit qu'elle croit à ce que ce pasteur a dit. Hey! C'est bizarre, hein? Il y a un truc qui cloche. Sans doute, il y a des trucs qui sont cachés, que nous avons besoin de découvrir. Mais ne vous inquiétez pas, que Dieu nous donne l'envie seulement. Et nous sommes là pour ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, vous mettez pas de la tête à cette vidéo. Sans doute, dès la prochaine vidéo, nous allons découvrir certaines choses. Parce que nous, on a vu cette affaire-là, depuis le début. Même en route, on a demandé de prier pour cette affaire. Parce que nous, on priait pour que Dieu puisse ramener cette personne à la vie. À cause de sa famille. Et à cause de ce que cette personne a reçu, dans son coma, peut-être qu'elle a vu Dieu. Dieu peut toujours sauver les gens. Maintenant, vous croyez à ce que ce pasteur a dit. Ou encore, vous croyez, mais ton pasteur, mais pourquoi sérieusement? Écoutons bien. Parce qu'à la fin, dans la langue vocale, elle dit, il était méchant. Il ne donnait pas l'argent à sa maman. Donc, elle maudit, elle maudit tous ses projets. Maintenant qu'il est mort, on va me donner les dons de 70 millions. Toi, tu veux les ressusciter. Le pasteur qui a dit que Tina Glamour dit non. Il ne faut pas en faire ressusciter Arafat. Aujourd'hui, je déclare que le gars, il avait raison. Non, mais je suis dépassé. Franchement. On a pris notre temps à parler à Arafat. Mais ce n'était même pas de sa faute. Ce n'était pas de sa faute. C'était des trucs spirituels. C'était au-dessus même. Non, mais quand il dit que les gens le poursuivaient, il dit que les gens le poursuivaient dans sa maison. Il avait peur de rester seul. Ce n'était pas forcément Mola. Ne voyez pas ça le faut. Ton sorcier, ça perd ton parent. En Afrique, c'est quand ta mère t'es sraka, ton papa t'es sraka, ton oncle t'es sraka, qu'on peut te bouffer. Ah ! Est-ce que vous comprenez ce que cette personne a dit ? Cette personne a dit que cette star-là de son vivant, elle se plaigna du fait qu'elle n'est pas dormi de l'eau noire parce qu'il y a des gens qui la poursuivent. Ah ! Et cette personne qui parle pense que c'est sur ses parents ou des personnes proches à cette star qui l'ont vendu. What ? C'est quelle histoire encore ? Comment est-ce que tu peux dormir tranquille dans ta maison et puis les esprits vont venir dans ta maison pour te poursuivre ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Comment fais-tu pour voir les esprits aussi ? C'est étrange. Ce sont des révélations. Nous sommes là pour t'être étrangers, c'est des choses qu'on n'a jamais attendues. C'est pourquoi on appelle bien évidemment un témoin puissant et révélations. Est-ce qu'on t'a vraiment poursuivi ? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience un jour ? Pour expliquer nous, moi j'aimerais bien comprendre ça. Mais c'est que c'est que sur internet, on voit beaucoup de vidéos où on voit des gens qui parlent de maisons hantées, des esprits dans la maison et tout ça, tout ça, tout ça. Et si c'était les sorciers qui avaient l'insécution, mais qui s'est consommé en esprit pour venir. Point écoutant. Donc tous ceux qui disaient non, le sorcier de Yoroh, c'est Ariel Cheney, parce qu'il a décidé de quitter la Yoroh gang, c'est Prince TV, parce qu'il y a eu parlance entre Arafat et Safari, qui a soutenu Safari, c'est Mola, c'est Asalfo, c'est Trace, c'est... Oh, 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 petit souci technique, nous allons venir, nous allons venir, nous allons venir là-dessus, petit souci technique, nous allons revenir là-dessus. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs ? Cette personne dit que le problème est ailleurs. Vous avez vu ça ? Cette personne dit que, bon, on va s'arrêter à là, mais dites-nous maintenant ce qu'on va penser. Cette personne dit que le problème est ailleurs et que tout ce qui s'est passé, par rapport à la... C'est qu'il s'est passé du FIFO et SESTA, ce sont des choses en du commun, ce sont des trucs d'esprit, ce sont des trucs qui sont d'ordre spirituel. Hein ? Donc les gens ramènent le problème de SESTA-là à des trucs spirituels spirituels. Ça donne un bizarre. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à parler. Même si c'est bien, les gens sont tous se lutter. Certains sont tous se lutter, de dire que ces voitures ont disparu, d'autres viennent pour dire que non, les voitures n'ont pas disparu, c'est-à-dire que ces voitures ont été déplacées dans un autre endroit, genre, dans une lussure, on ne comprend plus rien. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, les vivants, nous devons faire un effort pour être droit comme ça, droit. Écoute, mon frère, sois droit. Regarde, droit. Ma soeur, sois droit. Maman, il faut être dans la droiture. Il faut amener tes enfants, même si tes enfants même te manquent de respect ou même t'insultes. Il ne faut jamais dire quelque chose de mauvais sur eux. On ne sait jamais. Si tu as raison, ça ne peut agir. Est-ce que tu revois ton enfant mourir ? Ce n'est pas ce que tu souhaites. Fais un effort pour ne pas dire des trucs. Maintenant, il se dit que la maman assiste à révéler beaucoup de trucs. Après, il dit que c'est dans la colère. Moi, il pense que cette femme-là, c'est une personne qui est gentille. Moi, cette femme, moi, il la voit. Moi, il pense qu'elle est gentille. Mais, il y a trop de trucs dans la vie de l'homme. Il y a beaucoup de choses que les gens ont traversées dans la vie, même qu'ils traversent et ça leur pousse à faire des trucs. C'est pourquoi il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu. Et on apprend aussi que la mauvaise compagnie corrompt le bonheur. On apprend que quand cette femme-là disait aux gens qu'elle a eu des rapports sexuels avec la femme de l'un de ses collègues qui venait même de fiancer la fille-là, qu'on nous dit que ce sont les gens proches à ce stade qui lui donnent des tels conseils pour aller dire il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça. Ah! Ça, c'est quoi son corps? Est-ce que vous pensez que ce stade-là qui est toujours agitée, qui est toujours mouvementée, les gens disent qu'elle est orgulieuse, tout ça, ou parce que cette personne peut-être se laisser facilement guider ou dominer par quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un peut lui dire comment il faut se comporter, il faut faire comme ça, il faut faire comme ceci? C'est bizarre quand même, moi je ne pense pas que c'est vrai ça. Il faudrait que cette personne à ce stade-là mette son cachet, son tampon, sa validation avant que ça puisse passer ainsi. Mais il faut être dans la vie, il faut prendre responsabilité et il ne faut pas accuser les autres. Même si parfois les mauvaises se compagnie pour l'homme, les bonheurs, nous, écoutons Dieu d'abord, avant de faire les trucs. Ces stades de sa vie a passé le temps à faire le buzz, le buzz, le buzz, parce que c'est ce qui fait partie de leur business. Mais sa disparition, jusqu'aujourd'hui, ça laisse des traces dans l'esprit des gens. Les gens n'ont pas encore réussi à digérer sa disparition. Même moi-même, je vais vous parler de quelque chose. Quand j'étais dans le monde là, j'écoutais beaucoup la musique de ces stades. J'écoutais beaucoup sa musique, mais c'est quand c'est venu dans le Seigneur que j'ai arrêté d'écouter sa musique parce qu'à un moment donné, ça parlait de ma peau, il faut coucher avec les filles et de beaucoup de choses cuivées de ses pans. C'est pas la gloire de Dieu. Et moi, je suis dit que tiens, Dieu ne peut pas m'autoriser à écouter tout et n'importe quoi. Surtout que la musique profane fait l'apologie, fait la promotion des choses sales. C'est du sale. Même vous regardez quand les gens veulent faire sortir les clips ou les chansons. Ils disent que ça va être du sale. Ça sera du sale. Il ne faut jamais dire que non, c'est une bonne chose de faire sortir. Parce qu'ils disent que c'est une bonne chose et ça ne va pas marcher. C'est bizarre. Mais quand j'ai vu que cette star a eu un accident et a disparu, quand je suis revenu un peu pour regarder même cette vidéo, c'est ce que j'ai dit. J'ai du mal à croire. Moi, je n'ai pas vu le corps. Donc, je n'ai même pas je n'ai du mal à croire que cette star est partie. Par exemple, nous sommes matés de parler ici. Voici un des gens qui sont en train d'apparaître sur les réseaux sociaux avec une autre personne qui dit qu'elle était cette star-là. Et c'est elle. Elle n'est pas morte. Elle est ici. Elle n'est pas là. Elle est comme ça. Les gens commencent à faire tout et n'importe quoi. Vous jouez maintenant sur le cadavre des gens. Une personne n'est partie. Qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent « Ah, une personne n'est pas partie. Laissez la personne reposer en paix. Vous êtes en train de causer encore sur son cadavre. Vous même vous chichez bien sur sa disparition. Mes frères et sœurs, David est mort mais les gens parlent toujours de lui. Joseph est mort mais les gens parlent toujours de lui. Jésus-Christ lui-même il était mort et il est revenu mais les gens parlent encore de lui. Il dit « Qui que vous soyez, si vous mourrez, ne vous attendez pas que tout le monde accepte votre disparition. Les gens peuvent continuer à parler et en parler. Mais c'est là que nous allons vous dire que de votre vivant. Faites tout pour laisser de bonnes choses sur la terre. Ayez de bonnes œuvres. Faites de bonnes œuvres, de bonnes actions. Soyez moins dans les délits pour que Dieu puisse bien vous défendre et que même vos œuvres ici puissent bien vous défendre. Écoutez, si vous avez par exemple une personne qui aime soutenir un second par les dons, parce que ici vous pouvez faire les dons. en dessous de cette vidéo, toutes les informations sont là. Tu peux faire les dons. Quel que soit ce que tu as, si tu peux nous aider, tu le fais. Et que cela te vienne du cœur pour que c'est des effets devant Dieu. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Vous l'avez vu? Voilà. Et fais-le en secret pour que Dieu qui voit dans les secrets puisse bien faire les choses pour toi en secret. Mais ce que tu vas faire ici là, c'est Dieu qui voit, non? Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a des choses aussi que tu peux faire. Tout le monde va voir. Comme des bonnes actions, des orphelinats, tout ça, tout ça. Les gens peuvent dire « Ah, de son vivant, cette personne, elle a aidé les enfants, les orphelins, elle a fait jouer un rôle. » Et son départ, c'est vraiment un choc pour nous. Parce que cette personne de son vivant, elle avait quand même à donner du sourire aux personnes affichées. Vous voyez, non? Ça, c'est son vrai. Bon, aujourd'hui là, les œuvres des gens sont des bizarres. Les gens sont des bizarres. Pour être au sommet, les gens sont des bizarres. Pour être tout et n'importe quoi. Même pour être président, les gens sont des bizarres. Pour être tout et n'importe quoi. Mais quand vous mourez dans ça, qu'est-ce que les gens m'ont dit? De toute la façon, quand même quand vous êtes bon, on vous insulte. C'est pas quand vous allez faire des voulages ou on va pas vous dire des bizarres. Donc, ne vous inquiétez pas. Les gens continueront toujours à parler de ses stars. Elle était jeune. Elle était chaude. Elle apparaissait tout le temps sur les réseaux sociaux. Même le fait qu'elle parlait tout le temps sur les réseaux sociaux, dans ma liste de parler, ça a inspiré d'autres personnes qui sont même encore en vie. Et ces personnes veulent continuer à continuer ses yeux, continuer à faire ce que ces personnes faisaient. Et c'est bien bizarre. Moi, ce que je reproche aux gens, c'est que quand ils se mettent à parler, ils se mettent à dire des injures dans les paroles, dans les mots, dans les paroles, dans les lives. Tout est gâté aujourd'hui. Tout est gâté. Qu'est-ce qu'il y a dans ça ? Chez nous, on dit, il n'y a rien dedans. Tu viens parler posément. Est-ce que moi, j'ai insulté quelqu'un ? Qu'est-ce que je vais gagner à insulter quelqu'un ? Tu as insulté quelqu'un aujourd'hui ? Ça va faire mal à la personne. Si la personne n'a pas laissé, tu es sauvé. Mais si elle a gardé dans son cœur, Dieu prend ça en même temps. Il va te demander des comptes. Même d'abord, aujourd'hui, que vous vous rendez compte à Dieu pour toutes les paroles jeunes que vous avez pour faire. Cette maman ici, elle n'est pas morte, elle en vit. Et déjà, ce qu'elle a dit qu'elle était, même enregistrée, elle était de maintenant faire le tout des réseaux sociaux. Avant que vous tombez dessus, je vous faisais cette vidéo pour vous dire en même temps, je serais du genre pardonner là, le système a disparu, elle a dit à partir. Mais vous qui êtes vivant, nous qui sommes vivants, retenez des leçons, des leçons, que ce n'est pas inaperçu. c'est que tu ne seras pas fier de le faire devant les gens. Ne le fais jamais de le voir. Sinon, un jour, quand ça va apparaître devant les gens, tu risques même d'attaper ta tête. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour toi. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Si tu es d'accord avec moi, que tu j'aime. Tu es d'accord avec moi, partage de cette vidéo avant que ça s'arrête. Et regarde la vidéo qui va apparaître même ici. Et n'oublie pas, n'oubliez surtout pas que nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur Yannick sur Yannick justement, allez sur la barre d'accueil et allez voir trois logos jolis comme ça. Abonnez-vous sur Yannick 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 et laissez la voie sur le coin ici. C'est parti pour la prochaine de Nesq. Que Dieu bénisse frère et soeur pour nous son de vous.